Salut, c'est Clément. Bienvenue dans cette nouvelle étude intégrale sur le morceau Les Feuilles Mortes. Les études intégrales, c'est un format de cours dans lequel tu vas apprendre plein de concepts, plein d'outils musicaux, tout ça orienté autour d'un morceau. Mais ce n'est pas juste apprendre un morceau, c'est vraiment apprendre plein d'outils musicaux, plein de gammes, d'arpèges, de concepts, de substitutions, de plans, de phrases, etc. qui vont te permettre de bien jouer ce morceau-là, mais aussi d'enrichir ton vocabulaire musical pour ensuite jouer plein d'autres morceaux. Pour accompagner les études intégrales, tu as aussi le guide PDF. Donc c'est un gros PDF comme ça. Donc dedans, tu as tous les concepts que je vais expliquer dans les vidéos, avec les transcriptions, les partitions, les tablatures, etc. Donc le premier module, je vais te présenter la grille d'accords, les positions d'accords, les gammes, les arpèges que tu vas pouvoir utiliser, le thème, comment jouer le thème, comment l'interpréter, comment bien le faire swinguer avec des petits exercices et ce genre de choses. Dans le deuxième module, on va parler plutôt de théorie et d'improvisation. Ça va te permettre de mieux comprendre la grille. Donc je vais te parler par exemple des 2-5-1 parce qu'il y en a pas mal dans ce morceau. Je vais t'expliquer des concepts de substitution, je vais t'expliquer des petites astuces pour improviser avec les arpèges et ce genre de choses. Et dans le troisième module, ça sera la mise en application de tout ça, avec différentes études à différents tempos avec plein de playback, ce qui va te permettre de rejouer le morceau. Tu auras plusieurs versions que tu as en tablature dans le PDF. Comme ça, tu pourras te faire plaisir sur la guitare et ça va te permettre aussi d'apprendre plein de choses, plein de petites phrases et de mettre en application tout ce que tu auras appris avant. C'est adapté à plusieurs niveaux. Si tu es débutant, tu pourras commencer par apprendre le thème, quelques petites études. Si tu es déjà un petit peu plus avancé, tous les concepts de substitution, tu vas sûrement apprendre des schémas de gamme et d'arpèges, peut-être que tu ne le connaissais pas. Donc ça va te permettre d'enrichir ton jeu. Ça va te faire apprendre du vocabulaire. C'est aussi de choper des petites phrases pour les adapter à ton propre jeu. Tu auras aussi quelques petits plans sur les 2-5-1 parce que les 2-5-1, il y en a beaucoup dans ce morceau. Donc ça fait vraiment plein d'outils, plein de concepts musicaux. C'est plein de gammes d'arpèges, d'accords, etc. qui vont te servir sur ce morceau, mais aussi pour enrichir ton jeu pour après pouvoir jouer d'autres morceaux.